Musique Côté jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benhamou. Musique Et oui, côté jardin, Jacques Benhamou, votre compagnie, et notre ingénieur du son, notre éminente ingénieur du son, M. Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue aux auditeurs, donc de côté jardin, sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM, et en direct et en vidéo à l'adresse radiorcj.info en cliquant sur le direct. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Myriadas Lebel, héléniste et brahisante, professeure émérite d'histoire de religion de l'université Paris-Sorbonne, à propos des traductions des quatre livres de Flavius Joseph, qui viennent d'être réédités sous le titre Favius Joseph, œuvre complète aux éditions. Bouquin, je vous montre ce livre, qui est un monument, je vous montre, de face et de profil. 1536 pages, voilà, absolument extraordinaire. Myriadas Lebel, bonjour. Bonjour. Myriadas Lebel, beaucoup d'auditeurs, bien sûr, en tout cas, sur notre antenne, vous connaissent. Mais, sans trop égratigner votre modestie, que je connais bien, je voudrais simplement rappeler que vous êtes diplômé de l'école normale supérieure, normale sup, que vous êtes agrégé de grammaire et docteur en histoire antique, vous avez été professeur à l'INALCO, où vous avez dirigé le département d'Hébreu pendant de nombreuses années, vous avez enseigné également à la Sorbonne, histoire des religions, ainsi jusqu'à votre retraite. Votre spécialité est l'histoire du judaïsme dans le monde antique, et tout spécialement les liens de la Judée avec le monde hélénique et romain, ainsi que sur l'importance de la diaspora juive, à travers l'étude des textes d'auteurs grecs et romains, et de livres historiques de la Bible. Vous êtes, je le pense encore, vice-présidente d'Amité judo-chrétienne, toujours, bravo, et l'auteur de très nombreux ouvrages, dont je ne citerai que quelques-uns, comme par exemple Jérusalem contre Rome, Massada, le peuple hébreu entre la Bible et l'histoire, Flavius Joseph, déjà à l'époque vous aviez écrit un livre très complet, Philan d'Alexandrie, Hillel, un sage au temps de Jésus, une histoire du Messie, Hérode, l'Hébreu, 3000 ans d'histoire, et Hillel qui vient d'être réédité, chez Albain Michel, que je recommande dans l'étude de lire, parce que c'est passionnant. Pour le plaisir, j'ajouterai que vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre National du Mérite, et officier d'épargne mécanique. Mais quelle carrière ! Aujourd'hui, vous présentez une édition des œuvres complètes de Flavius Joseph, publiée aux éditions Bouquin. Alors Mireille Adaslebel, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Flavius Joseph. Qu'est-ce qui vous a motivé pour commenter ces œuvres monumentales ? Car il s'agit, comme je le montre à nos auditeurs, d'un volume de 1536 pages, que je remontre à nos auditeurs qui nous voient en vidéo. Je vous remontre ça ! Lorsque vous dites beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses dans le monde universitaire, en fait. Oui, bien sûr. Mais dans le grand public, Flavius Joseph, qui était très populaire à un moment donné, je dois dire dans l'Europe chrétienne d'ailleurs, plus que chez les Juifs, n'a pas eu d'édition populaire facile à lire. Donc là, j'ai repris une édition qui existait, mais en la modifiant, en la mettant en français, plus en français contemporain, et en changeant les notes qui étaient vraiment trop philologiques, trop savantes, pour que ce soit vraiment à la portée du grand public, avec des introductions qui permettent de comprendre le contenu de chaque texte. Tout à fait. Donc, c'est un livre qui est commode, maniable. Oui, maniable. Parfaitement maniable, malgré son son. Et que l'on peut lire à son gré, en choisissant le sujet que l'on veut lire, suivant les titres qui sont donnés à chaque chapitre. L'écriture est absolument remarquable. On lit ça presque comme un roman, comme une histoire qui se suit, etc. Mais je trouve que c'est merveilleux. C'est une histoire qu'il faut que nous connaissions. Bien sûr. Parce qu'elle a été un peu mise de côté dans le monde juif, parce qu'elle a été écrite en grec. Mais en fait, il faut savoir que le monde juif a été de langue grecque. Il n'y a pas d'opposition entre judaïsme et hélénisme. Le monde juif a été de langue grecque pendant des siècles. On ne s'en rend pas compte. Bien sûr. Et donc, là, voilà, on en a un exemple qui est très important pour nous. En tout cas, formidable. Très franchement, je suis admiratif. Alors, Mireille Edas-Lebel, rappelez-nous le contenu de cet ouvrage. Il y a quatre heures. Alors, le contenu de cet ouvrage, je pense qu'on reviendra sur chacune des œuvres. Bien sûr. Ça a commencé chronologiquement. C'est classé dans l'ordre chronologique. Oui. Il y a la guerre des Juifs contre les Romains. Ça, c'est absolument capital à lire. Parce que ça fait comprendre comment la Judée a perdu son indépendance. Alors, c'est le premier, oui. C'est le premier. Ensuite, il y a les Antiquités juives. Ça, c'est l'ouvrage le plus monumental, puisqu'il y a 20 parties dans cet ouvrage, qui part de la création du monde, littéralement, jusqu'à la veille de la guerre, pour essayer de faire comprendre tout ce qui a amené à cette guerre. Et puis après, vous avez le contrapion. Il y a les Antiquités, d'abord. C'est les Antiquités dont je vous parle. Oui, c'est ça. Il y a le contrapion qui répond à des attaques que subissaient les Juifs déjà à cette époque, mais dans certaines parties du monde. Et nous verrons pour quelles raisons. Et puis, il y a l'autobiographie de Joseph, qui est incomplète, ou laissée de se justifier, parce que déjà de son temps, il était accusé de trahison. Et nous allons voir pourquoi. On va en parler. Alors, au fond, qui était donc Flavius Joseph ? Qui était-il ? C'était d'abord un fils de très bonne famille, une famille de Kohanim, et pas des moindres, puisqu'il disait qu'il descendait de la première classe des prêtres, et que sa mère était apparentée à la famille royale asmonéenne, qui venait de disparaître. Donc, voilà. Il a reçu une très bonne éducation. À quelle époque ? Lui, il est né, nous savons exactement sa date de naissance, parce qu'il nous la donne. Il nous dit que c'est la première année du règne de Caligula. Or, là, les historiens de Rome savent que c'est 37 de l'ère courante. Donc, il est né en 37. Et il est mort probablement vers l'encens, après avoir vécu cette catastrophe épouvantable, qu'était la prise de Jérusalem par les Romains. Mais oui, c'est sûr. Alors, Flavius Joseph se prévaut d'appartenir à cette classe de Kohanim, descendant des grands prêtres. Et là, ça constitue le rang le plus élevé. Et du reste, il écrit, et là, je vais vous lire tout de suite, en page X, là, voilà. Il écrit, « Comme je tire mon origine par une longue suite d'aïeux de la lignée sacerdotale, je pourrais me vanter de la noblesse de ma naissance. Chaque nation établit la grandeur d'une maison sur certaines marques d'honneur qui l'accompagnent. Et c'en est, parmi nous, une des plus signalées que d'avoir l'administration des choses saintes. » C'est quand même formidable. Il est très versé dans tout ce qui concerne la tradition juive. Ce n'est pas un rénégat, loin de là. C'est ça qu'il faut retenir, et qu'il a une très forte instruction juive. Donc, il se vante. Et quel avantage pouvait-il en tirer ? Il en tirait, d'abord, à l'époque, il pouvait espérer avoir, en ayant le statut de Kohen, être respecté parmi les membres de l'aristocratie. Mais il ne s'est pas contenté de cela. À son époque, il y avait aussi différents courants dans le judaïsme. Et il a voulu se tenir au courant, de tout ce qui se commentait dans ces différentes sectes, « sectes », si l'on veut appeler ça comme ça, les Sadducéens, les Pharisiens, les Esséniens. Et puis même, en dehors de cela, il a fait un stage chez un ermite. Donc, il a une connaissance très, très approfondie du judaïsme. C'est formidable. Mais il avait reçu une éducation idoine, alors. Quelle éducation il avait reçue ? Oui, l'éducation d'un jeune Kohen, à l'époque. Mais on a l'impression qu'il avait encore une certaine liberté de choix, puisqu'il n'est pas resté parmi les Sadducéens, qui étaient surtout, par les membres desquels se recrutaient les Kohenims. Il a voulu savoir ce que disaient les meilleurs exégètes en dehors de ce groupe. Alors là, on a commencé à dire, il était quand même très, très content de lui. Il évoque ses prouesses de Wunderkind. Ah oui, oui, oui. Il se dit, etc., je suis un enfant brillant. Et il écrit, je vais le citer, « En effet, mes compatriotes reconnaissent que je l'emporte de beaucoup sur eux par ma connaissance des choses nationales, je me suis en outre efforcé de posséder les lettres grecques après avoir appris la grammaire grecque. Bien que notre éducation nationale m'ait empêchée d'acquérir une prononciation correcte, chez nous, en effet, on honore nullement ceux qui ont appris beaucoup de langues étrangères et l'on reconnaît seulement comme savants ceux qui connaissent la loi de façon précise et peuvent interpréter le sens de l'écriture sainte. » Exactement, c'est son cas. C'est son cas. Mais les circonstances sont amenées à apprendre le grec et à écrire en grec ou se faire aider peut-être pour écrire en grec sans quoi cette œuvre n'aurait pas franchi les siècles. C'est formidable, c'est formidable justement. Comment voyait-il son avenir ? Est-ce qu'il pensait qu'il aurait un rôle politique ? Il voyait son avenir comme celle d'un fils de bonne famille, je le disais, de Jérusalem, qui continue. Mais c'était sans se douter de ce que lui réservaient les événements. L'avenir. À savoir... Oui, mais on dit qu'à l'âge de 26 ans, il acceptait une mission délicate ramenée de Rome où ils étaient détenus, deux prêtres, suspects d'opposition. C'est-à-dire qu'il a été chargé d'une ambassade à 26 ans. Ça veut dire qu'il présentait bien, qu'il savait parler. Et effectivement, il a réussi, sans doute par l'intermédiaire de Popée, qui était la femme de Néron, dont on disait qu'elle était peut-être ptéosébès en grec, c'est-à-dire qu'elle était pieuse, c'est-à-dire sur le seuil du judaïsme, presque converti. Il a réussi à faire libérer ses prêtres. Et quand il est rentré à Jérusalem, tout heureux d'avoir accompli cette mission, eh bien, il s'est trouvé au milieu d'un bouleversement qu'il n'avait pas prévu, puisque c'est la grande révolte contre les Romains qui se préparait. Et alors là, justement, est-ce que ce n'est pas cet événement, le fait qu'il ait ramené les deux prêtres de Rome, est-ce que ce n'est pas à partir de là que sa carrière a véritablement commencé ? C'est un peu diplomatique, c'est un peu presque politique ? Oui, parce que, bon, on l'avait mis en avant, il avait montré ses qualités, et de sorte que, lorsque la révolte a éclaté, on a pensé à lui pour un commandement très important, celui de la Galilée, c'est-à-dire du nord du pays, par lequel on pensait que les Romains allaient arriver. Et à quel moment il se faut confier la défense de Galilée ? Il a 29 ans. Il a 29 ans. Il était tout jeune, c'est extraordinaire. Mais on dit que Vespasien, le Romain, envoyé par Néron, qui arriva avec trois légions, contraint Joseph de se retrancher dans la forteresse de Jotapata, qui tomba et dont la population fut massacrée. Oui, bien sûr. Maintenant, on peut visiter le site de Jotapata, il a été fouillé, on peut voir un petit peu cette colline, d'où les Juifs qui étaient prisonniers dans la ville voyaient arriver les légions romaines en grand nombre, avec des armes qui scintillaient au soleil. Avec frayeur. Et puis, un beau jour, les Romains ont réussi à prendre pied dans la citadelle et ils ont massacré tout ce qu'ils trouvaient, sauf quelques-uns qui avaient réussi à se cacher. À se cacher dans une grotte. Parmi lesquels, Joseph. Dans une grotte. Mais là, ce qui est extraordinaire, ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il y avait 40 personnes et Joseph a dit, on ne va pas se rendre aux Romains, ce n'est pas possible, il faut qu'on se suicide. Il faut qu'on meure pour ne pas tomber entre les mains des Romains. Et finalement, tout le monde s'est suicidé, sauf lui. Sauf lui. En fait, il voulait se rendre, mais les autres l'ont obligé à décider un massacre collectif, un suicide collectif. Et lui, effectivement, par un effet de la providence, dit-il, s'est trouvé le dernier. Et là, il s'est rendu au conquérant romain, Vespasia et son fils Titus. Il a prédit l'Empire. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que ça s'est réalisé. Et oui, c'est ça qu'il a fait. Il passait pour un devin ? Il disait qu'il était doué du don de prophétie. Alors, c'est à partir de là que Vespasia l'a invité à aller à Rome ? Pas tout de suite, parce qu'il l'a gardé prisonnier. Après la destruction du temple. Il était un peu prudent. Il se demandait si on n'était pas en train de vous raconter des histoires. Mais en même temps, ça flattait ses ambitions. Et donc, il est resté prisonnier quelques temps. Et puis après, il a été libéré. On lui a donné même une épouse. Et puis, on l'a envoyé, lorsque Vespasien a été élu à l'Empire, effectivement. Donc, c'est là qu'on l'a envoyé comme interprète, accompagnant les troupes de Titus. Et c'était après la destruction du temple ? C'était déjà avant. Parce qu'il a assisté au siège de Jérusalem. Et il a lancé des appels à la reddition. En disant, vous n'avez aucune chance contre les Romains. Rendez-vous, on pourra épargner Jérusalem et le temple. Et ceux qui étaient à l'intérieur n'ont pas voulu l'écouter. Ils ont suscité une grande famine. Ils ont brûlé les vivres pour obliger la population à se battre avec l'énergie du désespoir. Et lui a assisté à tout ça. Et voilà, il nous le raconte. Oui, mais certains ont pu prétendre qu'il avait retourné sa veste. C'est vrai ça. Et cela ne l'a pas empêché d'écrire plus tard une histoire. Parce que beaucoup avaient cru qu'il était mort à Jotapata. Puis quand on a appris qu'il était prisonnier des Romains, bien traité. Et ensuite, quand on l'a vu sous les murs de Jérusalem, appelant à la reddition. À ce moment-là, on a conclu que c'était un traître. On a même emprisonné son père qui était dans la ville. Et oui. Mais il avait peut-être raison. C'est vous qui le dites. Je ne sais pas. Je pense que s'il n'avait pas survécu, on n'aurait rien su de tout ce qu'il nous raconte. Ça, c'est sûr ça. C'est vrai ça. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais malgré tout, sa vie avait été parsemée de zones d'ombre que d'anciens compatriotes venaient parfois lui rappeler. Il y avait des zones d'ombre quand même dans le comportement de Frédéric Joseph. Oui, enfin, lorsqu'il s'est retrouvé à Rome, il y en a eu d'autres qui ont voulu donner leur version de la guerre qui venait de se passer. Et bon, il n'était pas tout à fait d'accord. Il n'avait pas vu les choses sous le même angle. Et évidemment, il a fallu qu'il se défende. Voilà. Oui, d'accord. Mais alors, il faut reconnaître qu'au tribunal de l'histoire, depuis le XXe siècle, il avait pu apparaître comme un traître ou un collaborateur. Quel degré de crédibilité accorder à un historien qui est partiel et qui ne dissimule ni ses haines ni son désespoir ? Bon, c'est-à-dire qu'il faut le prendre avec précaution. Mais il aime son peuple. Il le dit. Il pleure en écrivant cette histoire. Ah bon ? Donc, et puis aussi, nous allons voir qu'il a défendu le judaïsme dans un monde qui était largement païen et qui pouvait être hostile. Donc, le procès en trahison a été fait à différentes époques parce qu'on était influencé aussi par le contexte politique. Par exemple, pendant la guerre, des résistants ont fait son procès. Ah oui ? Oui, des résistants ont fait son procès. La dernière guerre ? La seconde guerre mondiale, pardon. Oui, oui. Ah bon ? Oui, des résistants. Et puis en Israël, on a aussi fait... En disant quoi ? Pourquoi on a fait le procès de Joseph ? Parce que c'est un traître. Est-ce qu'il faut le condamner à mort ou pas ? Et en Israël aussi. C'était un exercice qui était courant, peut-être moins maintenant, mais certaines générations ont eu comme exercice en classe le procès de Flavie Joseph. Eh bien, ils ont conclu généralement à un non-lieu. Ah ben, heureusement. Voilà. Heureusement. Mais il était complexe, ambigu. Oui. Il était composé de patriotisme juif. Il voulait vivre. Il voulait vivre avant tout. Eh bien, voilà. Il passait entre les gouttes. Enfin, il voulait... C'était un patriotisme juif de culture hélénique. Et de variété. Là, en l'occurrence, il y a le fameux historien archéologue Théodore Renard. Le prétend, ça ? Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs largement... J'ai repris pour la traduction largement ce qui avait été l'édition sous la direction de Théodore Renac. Mais elle était vieillie. Donc, effectivement, c'était dans les générations qui m'ont précédé le grand spécialiste. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, on peut le dire carrément, grâce à Flavie et Joseph, tout un pan de l'histoire de l'humanité était préservé quand même, grâce à ses écrivains. Bien sûr, parce que nous avons l'histoire biblique. Nous avons le livre de Samuel, le livre des rois. Bon, jusqu'à Israël et Néhémie, c'est-à-dire le retour de Babylone. Et puis après, il y a un grand vide. Si on n'avait pas l'histoire de Joseph en grec, on ne saurait rien de la période des Asmonéens. Enfin, on a le livre des Maccabées, mais il n'est pas non plus dans la tradition juive. C'est aussi un livre qui a survécu en grec. Mais ensuite, toute la dynastie asmonéenne, tout le règne d'Hérode, vous vous rendez compte, tout ce qui nous manquerait, tout le début du 1er siècle, tout le récit de la guerre. Parce que dans le Talmud, on a certes, j'ai étudié ça dans Jérusalem contre Rome, on a des échos de la guerre dans le Talmud. Mais c'est déjà légendaire parce que c'est écrit au 3e ou au 4e siècle. Donc, on ne sait plus les événements exacts, le nom des personnages précis. Et tout ça, nous le savons par Joseph. Les étapes de la guerre, c'est très, très important pour nous. Et alors, il écrivait en grec, bien sûr, mais c'était uniquement à la disposition des Romains de culture grecque et puis des Grecs. Mais alors, il n'a jamais écrit en hébreu, finalement. Non, il a peut-être écrit en araméen, qui était une langue diffusée à l'époque, le récit de la guerre. Mais ensuite, il a voulu que le monde greco-romain, parce que tous les Romains savaient lire, les Romains cultivés en tout cas, savaient lire le grec. Il a voulu que ça se sache chez eux aussi. Et il a voulu donner sa version de la guerre. Parce qu'il y a des tas d'œuvres latines qui ont disparu et qui racontaient cette guerre. Oui, bien sûr. Ça lui mettait en colère. Il avait l'impression qu'on avait aussi minimisé la résistance des Juifs. Il a voulu montrer à quel point ils avaient été courageux. Ils ont tenu contre la plus forte armée du monde pendant trois ans et demi et même plus jusqu'à Masada. Donc, ils ont défié les forces les plus importantes de leur époque. C'est formidable. Alors, on va pénétrer dans le livre, si vous voulez, maintenant, la guerre des Juifs contre les Romains. Et vous écrivez que le Debello Judaico, qui était un ouvrage commandé, mais par qui il était commandé ? Par Vespasia. Par Vespasia. Vespasia aurait pu être le premier et le dernier de son auteur. Mais Joseph avait sans doute pris goût à écrire, à écrire l'histoire. Et il comprit qu'il fallait remonter dans le temps pour faire comprendre qui étaient ces Juifs qui avaient combattu Rome. En résumant, c'est ce que nous disions, 5000 ans d'histoire juive. Et en soulignant l'ancienneté synonyme de noblesse du peuple juif. Oui, ça, c'est dans les Antiquités. Oui. Ça, c'est le but de son œuvre, les Antiquités juives. Pourquoi Antiquités ? Parce qu'être antique, comme vous venez de le dire, c'est être noble. Et il a aussi, il nous a transmis à travers cela, même pour la période biblique, puisqu'il raconte Adam et Ève, les patriarches, etc. Mais à travers ça, on a des midrashim de son époque qui sont antérieurs aux midrash que nous possédons. Midrashim, c'est pour nos auditeurs. Midrashim, c'est-à-dire des commentaires bibliques du premier siècle. Alors que ce que nous avons comme commentaires bibliques par la suite, c'est souvent à partir du deuxième, troisième, quatrième jusqu'au dixième siècle. Donc, c'est extraordinaire. Il fait revivre cette tradition. Et je crois qu'on devrait regarder de temps en temps aussi ce que dit Joseph, comme ce que dit d'ailleurs avant lui Philon d'Alexandrie. Mais ce qu'il y a écrit, c'était pour justifier, pour se justifier auprès des Juifs et leur prouver qu'il n'avait pas renoncé à sa judéité. Oui, bien sûr, il montrait qu'il était savant. Par là, il montrait qu'il était savant, qu'il avait étudié tout cela. Mais aussi, il y a eu des ajouts de sa part, puisqu'il va jusqu'à la veille de la guerre. Et donc là, ce n'est plus de l'exégèse, il raconte l'histoire, les événements. L'histoire, l'événement. Mais il a eu accès à des documents qui sont perdus. Comprenez ? Mais quels étaient ces documents ? On ne sait pas exactement, mais il y a un certain Nicolas de Damas qui avait raconté l'histoire d'Hérode. Je l'ai montré dans mon livre sur Hérode. Grâce à cela, il a fait revivre toute cette période d'une manière extraordinaire. Absolument. Pour nos auditeurs qui prennent l'émission en cours, je rappelle qu'ils sont à côté jardin, Jacques Bénamou. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Myriadas Lebel, qui est une grande spécialiste du judaïsme, etc., y compris du judaïsme antique. Alors, Myriadas Lebel, la guerre des Juifs contre les Romains, si vous voulez, Flavio Joseph débute son récit par un préambule où il écrit que la guerre des Juifs contre les Romains est la plus considérable non seulement de ce siècle, mais de toutes celles qui, au rapport de la tradition, ont surgi soit entre cités, soit entre nations. Et là, il plante le décor, mais il conteste d'emblée le récit d'autres historiens. Mais oui, c'est ce que je vous disais. Oui, oui. Donc, il critique ce que... Mais de quels historiens s'agit-il ? C'est des historiens latins qui voulaient flatter les empereurs et qui exalter le courage des Romains, etc. Mais qu'une petite armée de Juifs qui n'était pas armée, qui n'avait pas tout ce qu'avaient les Romains, les casques, les cuirasses, la discipline des armées, le corps de génie, etc., ils avaient réussi à tenir tête pendant plus de 4 ans. En fait, ça a commencé en 1966, ensuite en 1970, la paire de Jérusalem. Et la dernière forteresse qui résistait, c'est 1973-74 avec Massada. Oui, on va y revenir. Donc, il veut montrer le courage des Juifs. C'est formidable. Alors, à quel moment il raconte le soulèvement des Judéens, comme on dit, des Juifs ? Et quelles en furent les conséquences ? Oui, il faudrait parler de Judéens. Il faut dire que Juif est la déformation du mot Judéi du latin. Et il faudrait traduire Judéens. Parce qu'effectivement, il y avait une grande diaspora juive à l'époque, déjà. Mais ce sont les Judéens qui se sont révoltés contre Rome. C'est-à-dire les habitants de l'ancien royaume de Judée, qui incluait la Galilée, etc. Bon. Donc, la guerre, il nous montre l'espoir de vaincre, l'espoir fou de vaincre Rome. Parce que les gens considéraient qu'ils étaient les soldats de Dieu. C'est un peu ça qui leur donnait tant d'espoir. Et la raison devait l'emporter. Et les conséquences de tout ça, alors ? Les conséquences de tout ça, ça a été terrible. Parce que lorsque Joseph nous parle du nombre des victimes, il nous donne des chiffres épouvantables. 1,1 million de personnes qui auraient péri pendant les combats. Plus les jeunes gens envoyaient combattre dans des combats de gladiateurs, ici ou là. Plus des populations réduites en esclavage, tellement que le prix de l'esclavage était tombé. Ah bon ? Il y avait un cours du prix de l'esclave. C'est quand même extraordinaire. Alors, Flavie Joseph évoque les dissensions entre les Juifs qui ont attiré sur le Temple Saint le bras des Romains. Mais pourquoi déjà ces dissensions ? Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi ? Expliquez-moi. Voilà. Donc, au cœur des événements, alors qu'ils auraient dû être tous unis dans cette guerre, au moins. Dans ce cas-là, la résistance aurait sans doute duré plus longtemps, mais je ne crois pas qu'ils auraient une chance de vaincre. Mais au cœur de cette guerre, ils ont trouvé les moyens même de s'entretuer dans Jérusalem. C'est incroyable. Mais pourquoi ? Et par qui c'était ? C'était une guerre de chefs. Il y a eu une guerre de chefs. Mais qui étaient les chefs ? Et là, je trouve qu'il nous donne une très grande leçon de l'histoire, c'est-à-dire éviter au maximum, éviter les dissensions. C'est terrible, la haine. D'ailleurs, le Talmud a bien retenu la leçon parce que, même s'il ne donne pas un récit exact des événements, il nous dit que Jérusalem et le Temple ont été détruits à cause de la haine gratuite, c'est-à-dire la haine entre Juifs. Le problème d'égout. Voilà. Le problème d'égout. On voit ça en politique aujourd'hui aussi, un peu partout, mais pas contre Juifs. Il ne faut pas que ça atteigne cette extrémité. Non, mais c'est absolument épouvantable. Alors, comment s'est déroulée cette fameuse guerre des Juifs contre les Romains ? Je sais qu'il nous faudrait des heures et des heures. Oui, là, franchement, je vous disais, combat entre factions. Le temps des Maccabées ? Non, le temps des Maccabées, c'était déjà deux siècles avant. Oui, bien sûr. Et puis, comment c'était arrivé ? Parce que, bon, Rome a pris pied sur ce territoire, a installé un homme à elle avec Hérode. Et puis ensuite, lorsque l'héritage d'Hérode s'est mal passé, les Romains ont installé leur pouvoir direct et les choses se sont gâtées au fur et à mesure. Au début, les Juifs le souhaitaient presque tellement ils avaient détesté Hérode. Et puis après, les gouverneurs qu'on a envoyés sur place ont pillé le trésor du Temple, ont massacré les populations qui manifestaient. Enfin, bon, et finalement, c'était devenu inévitable, même de l'aveu de Joseph à Rome. Bien sûr, absolument. Mais de la mort d'Hérode à la révolte contre Rome, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je vous dis, le fils d'Hérode, auquel il avait laissé la royauté, n'a pas été totalement accepté par Auguste, parce que le peuple détestait tout ce qui concernait Hérode. Et ses fils aussi s'avaient pris. Dès son arrivée au trône, il avait provoqué un massacre. Donc, on n'en voulait pas. Et au bout d'une dizaine d'années, il y a eu une délégation de juifs qui sont allés demander à Auguste d'instaurer son pouvoir direct. Vous vous rendez compte combien ils étaient dégoûtés ? Mais parce que, je veux dire qu'à cette époque, Rome dominait tout le bassin méditerranéen. C'était exceptionnel qu'il y ait encore un pouvoir qui avait un semblant d'indépendance dans le pays. C'était exceptionnel. Ils commandaient l'Égypte, ils commandaient l'Asie mineure, ils commandaient la Grèce, ils commandaient jusqu'à l'Espagne, l'Afrique du Nord, tout. Donc, c'était tous les bords du bassin méditerranéen. Ils se rendaient bien compte que ce petit coin de l'Orient ne pouvait pas résister longtemps. Oui, forcément. Mais pour eux, c'était un problème également dégoût. Il fallait absolument les détruire. Alors, il y a eu le siège de Jérusalem. Jérusalem, comment, si vous voulez, Partitus, bien sûr. Et comment s'est passée cette prise de la ville ? Jérusalem était fortifiée. Jérusalem était fortifiée. Il y avait une double fortification. Il y avait même une triple fortification. Mais la troisième n'avait pas été totalement achevée parce que l'empereur s'y était opposé. Et voilà. Joseph dit que sans cela, ça aurait peut-être été imprenable. Bien, toujours est-il qu'ils se sont battus à l'intérieur. Ensuite, quand ils ont vu que ça n'allait pas bien, ils ont brûlé les vivres à l'intérieur. Certains brûlaient les vivres. La population commençait à avoir faim. Alors, il y avait des gens qui sortaient pour essayer de se nourrir, d'arracher des herbes dans les fossés. Les Romains les attrapaient et ils les crucifiaient. Je vous avais dit qu'on a compté jusqu'à 500 croix par jour tout autour des murailles de Jérusalem. Vous vous rendez compte, 500 croix par jour, qu'il y avait des soldats qui éventraient les Juifs parce qu'il les soupçonnait d'avoir avalé des pièces d'or. Ah ! Et ça, c'était arrivé. C'est arrivé. En fuyant, oui. Voilà. Donc, la description qu'ils nous en donnent est apocalyptique. Enfin, vraiment. Mais pourquoi cette cruauté ? Pourquoi cette cruauté ? Parce que, vous savez, il n'y avait pas la télévision pour filmer et les Romains ne faisaient pas de quartier. C'est sûr. De toute façon, ça n'aurait ému personne. On trouvait normal que... C'était une sorte de guerre coloniale, en quelque sorte. C'est une colonie qui se révoltait et on trouvait normal d'écraser la colonie. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout par racisme que les Romains ont massacré les Juifs. C'est tout. Parce qu'il fallait écraser une révolte. Écraser une révolte. On mettait les grands moyens. On les avait. C'était un témoignage de la puissance. De la puissance, vraiment de la puissance. C'était absolument horrible. Alors, après, Jérusalem se fait le tour de la forteresse de Masada. Alors, vous avez écrit sur Masada. Vous connaissez. Vous avez assisté vous-même, pratiquement. Non, mais enfin, bon. Non, ce que je veux dire, c'est que... Pour Masada, il faut combiner le témoignage de Joseph et celui de l'archéologie. Parce que ça a été fouillé par un grand archéologue qui est Igal Yadine. Et on voit ce qui coïncide avec la description de Joseph. Bien sûr. Et vous, vous avez publié un livre, Masada, Histoire et Symbole, chez Albain Michel. Oui. On peut le retrouver. Bien sûr. On peut le retrouver. Alors, Flavie Joseph raconte que le roi Hérode avait préparé la forteresse de Masada pour lui servir de refuge en prévision d'un double danger. Oui. L'un venant du peuple juif qui pouvait le renverser et l'autre venant de la menace de Cléopâtre, reine d'Égypte. Exactement. Alors, expliquez-nous un petit peu. Là, ça se passe à une époque antérieure, puisque Cléopâtre était encore vivante. Oui. Ça veut dire que l'Égypte était encore indépendante. Mais oui. Mais elle avait des visées sur les territoires d'Hérode. Elle voulait les accaparer. Surtout parce qu'il y avait les dates de Géricault. Et puis, le baume, c'est une plante qui a disparu maintenant, mais ça se prenait comme du caoutchouc. Vous voyez, il allait faire une incision dans le tronc et on récoltait. Ça donnait un parfum qui se vendait très, très cher. Et c'était le seul endroit du monde où il y avait ça du côté de Géricault. Donc, elle voulait annexer ses territoires et elle espérait qu'Antoine, qui était son amant, le lui donnerait. Donc, Hérode avait à se méfier de Cléopâtre. Et puis, comme il savait qu'il était détesté de son peuple, il avait peur d'une révolution. Oui, bien évidemment. Et alors, il rapporte, Flavie Zoser, rapporte le discours d'Eleasa exhortant tous ses compagnons à se suicider plutôt qu'à tomber entre les mains des Romains. Alors, racontez-nous ce suicide des habitants de Masada. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, ce qui a lancé la guerre, la déclaration de guerre, ça a été la prise de la forteresse de Masada par des Sikers, c'est-à-dire par une faction des Juifs qui ont massacré les Romains qui s'y trouvaient. Bon. Et puis, ils ont gardé cette forteresse pendant de 1966 jusqu'en 1974 ou 1973. Et lorsque les Romains ont fini de prendre Jérusalem, ce qui était le plus important pour eux, ils ont commencé à nettoyer, si je peux dire, tout le pays, toutes les poches de résistance. Il y avait plusieurs forteresses, bâties par Hérode d'ailleurs, qu'ils ont prises l'une après l'autre. Et Masada était la dernière à résister. Ils étaient à peine 951 personnes, y compris les femmes et les enfants. Mais ils ont vu tout à coup ces armées romaines établir leur camp, plusieurs armées établir leur camp au bas de la forteresse. Et c'était un endroit où il n'y avait pas d'eau. Mais oui. Mais eux avaient de l'eau. Les résistants dans la forteresse avaient de l'eau parce qu'il y avait de grandes citernes. Oui. Depuis le temps d'Hérode. Et puis, il y avait aussi de la nourriture. Il y avait des tas de magasins de nourriture. Il y avait des dates, des noix qui étaient préservées. Et on a retrouvé d'ailleurs des coques encore. C'était formidable, oui, bien sûr. Mais les Romains devaient approvisionner leur armée. Ils devaient faire venir de l'eau depuis Engedi. C'était extrêmement difficile. Engedi, les chutes d'Engedi, bien sûr. Mais ils ont utilisé les prisonniers juifs pour transporter l'eau 18 kilomètres à pied. Et puis, ils avaient toute une armée bien organisée pour le ravitaillement, pour le siège. Et ils ont eu l'idée de ne pas faire le siège du côté où il y avait un sentier, mais de construire un remblay de l'autre côté pour monter directement. À la forteresse. Pour établir une tour d'où ils lançaient des flèches. Et puis, les Juifs qui étaient à l'intérieur de Masada ont construit des sortes de murs souples qui résistaient aux assauts du bélier. C'est un instrument qui détruit les forteresses. Mais il y avait du bois, des armatures en bois. Et finalement, les Romains ont envoyé des flammes contre ce mur qui avait été fait pour... Édifiés, oui. Oui, édifiés. Et ça a pris feu. Et donc, quand ils ont compris qu'ils étaient perdus, puisque c'était leur dernier moyen de résistance, ils ont préféré se donner la mort plutôt que d'être esclaves. Surtout qu'ils avaient vu ce qui était arrivé aux autres avant eux. Mais ils ont réfléchi quand même un petit peu avant de se donner la mort. Eh bien, Joseph nous donne un magnifique discours du chef de la résistance. C'est l'hasard. Mais il faut se dire qu'il est reconstitué. Parce que Joseph n'y était pas. Bien sûr. Donc, il imagine ce qu'il a pu dire. Et vraiment, c'est un discours magnifique. Oui, ça, on le trouve dans le livre. Et désespéré. On le trouve dans le livre, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et moi, je me souviens, j'avais été à Massadet il y a quelques années, il y a en bas de la forteresse, il y a le camp encore, les vestiges du camp romain. Bien sûr, on voit très, très bien, c'est grâce aux fouilles qui ont été faites, même avant Igalia Dine, au début du XXe siècle, on voit très, très bien l'emplacement des camps romains. Mais tout à fait. Très, très bien. C'est extraordinaire. Et comment ils pouvaient s'installer là ? Mais au fait, comment ils arrivaient à survivre, les Romains aussi ? Parce qu'il fallait se nourrir, il fallait boire, il fallait se laver. C'est ce que je vous disais. Les Romains. Ils avaient des serviteurs de l'armée en très grand nombre, plus ceux qu'ils avaient réduits en esclavage des prisonniers. Et vraiment, c'était une citadelle en principe imprenable, mais ce n'est pas le seul exploit qu'avaient fait les Romains. Mais oui, mais il fallait se nourrir, il fallait trouver la nourriture à l'époque. Comment faisaient-ils ? Ils achetaient, il y avait des Nabatéens, des gens de Petra qui venaient, qui leur apportaient. Il faut imaginer un marché énorme autour de l'armée romaine. Parce qu'on peut se poser cette question. Il y avait des populations de Bédouins. Et qui venaient commercer, qui vendaient aux Romains. Et les Romains les payaient. Les Romains, oui. Ou bien, ils acheminaient de la nourriture depuis les villes. Parce que pour nourrir toutes ces légions, c'était quand même quelque chose, c'est pas rien. Bien. Alors, Myriades Lebel, la chute de Massada ne fut-elle pas en définitive la fin de la guerre des Juifs contre les Romains ? Bien sûr, bien sûr. C'est le point final. C'est évident. C'est le point final. Ah si, si, mais c'est important. À un moment donné, les Juifs ont eu l'espoir que Jérusalem serait rebâtie. Quand ils ont compris que ça ne serait pas le cas, on était sous Adrien. Oui. Ou que ça serait le cas, mais que Jérusalem serait rebâtie par Adrien en tant que ville païenne, avec un temple à Jupiter Capitolin. À ce moment-là, ils se sont révoltés à nouveau. Et ils avaient des armes faites de briques et de brocs. Et ils ont encore résisté trois ans et demi. Trois ans et demi. Oui. Alors là, ça a été vraiment la fin de leurs espérances. Et le massacre. Oui. En plus. Un énorme massacre. Alors, Mireille, nous arrivons maintenant à ce que l'on appelle le deuxième livre de Flavius Joseph, des Antiquités judaïques. Il s'agit d'une œuvre imposante et plus fournie que la guerre des Juifs. Ça, c'est énorme. La guerre des Juifs contre les Romains. Quelles sont les grandes lignes de cette œuvre ? Je vous dis, il y a toute une partie qui prend la Torah. Oui. Et qui l'explique à sa façon. C'est lui. C'est lui. Oui, à sa façon qui est peut-être celle de son époque aussi. C'est pour ça que je disais qu'on a un midrash des pocs. D'accord. Des commentaires. Ensuite, il prend les livres historiques. Samuel, les rois, bon, Ezra, Némi, etc. Et il les raconte, mais d'une façon accessible au monde grec. C'est ça. Ensuite, il y a aussi le livre d'Esther, oui. Et puis, il arrive, il mentionne les prophètes en passant. Et puis, quand il n'a plus les sources bibliques, il a à sa disposition le livre des Maccabées. Parce que nous, nous avons la fête de Hanoukka, mais nous n'avons pas le livre. La fête de Hanoukka, la fête des Lumières. La fête des Lumières, le livre des Maccabées, qui explique comment on en est arrivé à célébrer cette fête. Mais il existe en grec. Donc, il avait ce livre, ou peut-être la première version hébraïque de ce livre. Bien. Après ça, il avait d'autres sources, comme je vous le disais, pour l'histoire des Asmonéens. Et puis, il est connaissé par tradition familiale aussi. Bon, là, c'était plus proche de son temps. Puis, le règne d'Hérode, tout cela. Et petit à petit, il nous achemine vers la veille de la guerre contre Rome. Pourquoi les Romains ont pris pied ? Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, on arrive à ce moment-là. Alors, les derniers livres ont attiré l'attention des lecteurs chrétiens. Oui. Qui y trouvaient la seule mention de Jésus par un historien juif, presque contemporain de lui. Ainsi que le cadre historique du Nouveau Testament, avec le règne d'Hérode, Ponce-Pilate, Jean-Lebati, Jacques, frère de Jésus. Oui, exactement. Donc, c'est grâce à cela que l'œuvre a survécu. Parce qu'elle était écrite en grec. Joseph avait mauvaise réputation parmi les Juifs. Puis, ça ne s'est pas répandu parmi eux. Des communautés de langue grecque ont disparu, comme celle d'Alexandrie. Donc, au fond, le livre a été recueilli par l'Église naissante. Et qu'est-ce que l'Église y trouvait d'important ? Ils y trouvaient, un, qu'on parlait de Jésus. C'est vrai, il y a quelques phrases. À propos de Ponce-Pilate, il nous dit, c'est vers ce temps-là qu'apparut Jésus, homme sage. Et un pieux lecteur chrétien a ajouté, si on peut l'appeler un homme, c'était le Christ. Mais ça, on sait maintenant que ça n'est pas de Joseph. Puis, il faisait beaucoup de miracles. Il attira à lui beaucoup de gens. Bon, alors, ça a l'air d'être... Il est ressuscité le troisième jour. Tout ça, ça paraît très, très douteux que Joseph ait pu écrire une chose pareille. Ce n'est pas Joseph qui ait pu écrire ça. Oui, c'est ça. Alors, on pense que c'est au quatrième siècle qu'un lecteur chrétien a modifié ce qu'il a dit. Mais ce qui reste de Joseph, c'est... Et la secte appelée celle des chrétiens n'a pas encore disparu. C'est-à-dire que quand il écrit à Rome, vers 90 ou 95, eh bien, il sait qu'il y a des chrétiens. Voilà. Et autrement, il nous parle de personnages du Nouveau Testament. Il nous parle de Jean-Baptiste, qui a été effectivement décapité, mais pour des raisons d'opposition au tétrarque de Galilée. Enfin, bon, gouvernement, si vous voulez, bon. Mais pas de raisons religieuses. Mais pas religieuses. Mais parce qu'il critiquait d'avoir épousé la femme de son frère contre les lois de ce qu'on appelle le Lévira, les lois de la Bible. Bon, alors que son frère est encore vivant. Et puis, il nous parle de Jacques, un certain Jacques, frère de Jésus, qui a été condamné par les Sadducéens. Et on dit que, c'est pas moi de ce que j'ai lu toujours, que la Vierge n'avait qu'un enfant, que c'était Jésus. Ah oui, bon, ça c'est un... Marie avait plusieurs enfants, alors. Oui, il est aussi question des frères dans les évangiles. Mais oui. Alors, bon, certains interprètent ça comme... Est-ce que ce sont les frères biologiques ou les frères... Les cousins, enfin bon, etc. Mais, enfin, il n'est pas du tout question de Marie chez Joseph. Ah non, non, mais c'est évident. Il a juste ces quelques phrases. Mais en même temps, ça donne le cadre, puisqu'il est question d'Hérode aussi dans le Nouveau Testament. Donc, c'était important pour un lecteur chrétien. Et c'est pour cela que l'œuvre de Joseph, dès le XVIe siècle, quand elle a été traduite dans les langues profanes, a été une des œuvres les plus lues. Oui, mais on considérait que c'était le cinquième évangile, non ? On l'a considéré comme le cinquième évangile, parce qu'il y avait ces quelques indications complémentaires. Donc, il y a eu beaucoup d'éditions de Flavie Joseph. Mais au XVIIIe siècle, Voltaire a commencé à souligner les différences entre le récit des évangiles et celui de Joseph. Un prêtre, le père Ardoin, s'est mis en colère contre ce Joseph qui contredisait sur certains points les évangiles. Et donc, il a suggéré qu'on écrive Joseph, non pas comme le Joseph biblique. Comme le père, entre guillemets. Voilà, l'époux de Marie. Mais qu'on l'écrive, accent grave. Avec un E. Et depuis, c'est resté, parce que ça permet de mieux l'identifier. Mais bien sûr, absolument. Alors, dans ces Antiquités, on parle aussi d'Hérode. Hérode, que Flavius décrit diversement, en soulignant souvent sa cruauté. Et il précisait qu'Hérode n'était qu'à moitié juif. Et donc, il n'était pas légitime. Voilà. Bon. Alors, là, vous me renvoyez à mon livre précédent, qui est Hérode, publié chez Fayard. Oui. Que je recommande à nos lecteurs, à nos auditeurs, de lire. Hérode, publié chez Fayard par Mme Mireille d'Asleven. Donc, Hérode, effectivement, avait un père qui était iduméen et une mère qui était nabatéenne. Mais il se trouve que les iduméens avaient été convertis deux générations avant lui au judaïsme. D'accord. Donc, il a réussi, par ses intrigues, à prendre le pouvoir. Et surtout, parce que les Romains ont vu en lui un homme sur qui il pouvait compter. Et qui défendrait le territoire contre les invasions des partes qui venaient de Perse, là. D'accord. Et qui menaçaient d'arriver jusqu'aux côtes de la Méditerranée. Donc, ce sont eux qui l'ont nommé roi. Ils l'ont imposé aux Juifs comme roi. Alors, évidemment, les Juifs ne l'ont jamais beaucoup aimé. D'autant que, petit à petit, il a éliminé tous les membres de l'ancienne famille royale, la famille asmonéenne. Et puis qu'après, il est devenu vraiment paranoïaque. Mais il était cruel. Il a même tué ses propres fils. Oui, absolument. Ceux qui étaient destinés à lui succéder. Et bien d'autres encore. Mais alors, la tradition chrétienne lui attribue ce qu'on appelle le massacre des innocents. Des innocents. Absolument. Il s'agit de quoi ? Elle est hostile à Hérode, la tradition chrétienne. Mais parce qu'elle a hérité de l'hostilité des Juifs envers Hérode, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui attribue ? On lui attribue le massacre d'enfants de moins de deux ans. Parce qu'il avait entendu dire qu'un enfant naîtrait et qu'il lui prendrait le pouvoir, à savoir Jésus, et qu'il naîtrait à Bethléem, et qu'il a fait massacrer par ses troupes tous les enfants de moins de deux ans. Les enfants, d'abord, ça ne peut être que les garçons, évidemment. Alors, Bethléem était un petit village, je ne sais pas combien il pouvait y avoir d'habitants, mais ça ne pouvait pas faire des masses. Et d'autre part, si ça avait été le cas, Joseph, qui nous parle tellement des cruautés d'Hérode, en aurait parlé. Donc, c'est clair maintenant, je crois que c'est dans le monde universitaire, on est d'accord pour dire que, en fait, Mathieu a voulu présenter Hérode comme un nouveau pharaon. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, si vous voulez, on va avancer, parce que malheureusement, le temps passe trop, trop vite. Flavie Joseph se considérait-il comme pharisiens ? Et qui étaient les pharisiens, si on peut... Oui, alors, je parlais des différents courants de judaïsme à cette époque. C'est dans le courant du IIe siècle avant l'ère courante que sont apparus ces groupes distincts qui n'avaient pas les mêmes croyances. et les pharisiens se sont distingués d'un autre groupe qui s'appelle les Sadducéens parce qu'ils ont ajouté la loi orale à la loi écrite, la Torah chez Béalpé. Ils avaient aussi quelques croyances qui étaient dues à leur volonté de sauver la justice divine parce que si la justice n'existe pas vraiment en ce monde, comme on peut le constater souvent, il faut bien qu'elle existe quelque part. Donc, l'idée d'une vie après la mort, ils ont développé l'idée d'une vie après la mort et même d'une résurrection d'un jugement dernier. Et Flavie Joseph les considère comme les meilleurs exégètes de la Torah. Et après avoir fait un stage dans les différents groupes, il a choisi d'être pharisien. Peut-être contre sa famille parce que s'il était une famille de prêtres, il y avait des chances qu'il soit Sadducéens. Mais oui, bien sûr. Donc, c'est un choix qui, en même temps, fait l'éloge des pharisiens. Il nous dit que ce sont de vrais philosophes, que ce sont les meilleurs exégètes. Mais Jésus était pharisien. Alors, Jésus était-il pharisien ? C'est le dernier livre que j'ai écrit et dont vous avez parlé. C'est-à-dire, en fait, je crois pouvoir montrer qu'il était sinon pharisien parce qu'on ne peut pas mettre des étiquettes comme ça. Oui, bien sûr. Il était très proche d'eux et il comprenait les problématiques qu'il soulevait. Bien sûr. Alors là, on arrive pratiquement au terme de notre émission. Pour terminer son œuvre, dans sa dernière partie intitulée Contre Apion, Flavie Joseph, qui avait été attaqué violemment par Apion, un Égyptien hélénisé qui avait manifesté son hostilité aux Juifs, remet les choses en place en recensant toutes les calomnies anti-juives qui avaient pu circuler dans le monde gréco-romain. Comment pouvez-vous expliquer que déjà au premier siècle et même avant, les Juifs étaient vilipendés ? Alors, Contre Apion, appartient plutôt à la génération qui a précédé Joseph et Joseph a découvert ses œuvres à Rome. Il a été épouvanté, scandalisé de voir tant de calomnies. Mais pourquoi ? Vous avez dit un Égyptien hélénisé. Égyptien hélénisé, parce qu'il y avait beaucoup de rivalités politiques à Alexandrie entre les Égyptiens et les Juifs depuis que Rome avait imposé sa loi. Parce qu'avant, quand c'était les Grecs qui étaient présents, les Juifs avaient un statut spécial, ils avaient accès à la culture grecque. Nous le voyons avec Philon d'Alexandrie. Mais quand même, le vent avait tourné avec les Romains qui avaient voulu donner des privilèges aux Grecs, mais pas assimiler aussi les Juifs aux Grecs à les reléguer avec les Égyptiens qui constituaient le gros du troupeau. Donc les Juifs avaient fait beaucoup de démarches pour demander le droit de cité et l'égalité qu'ils avaient auparavant. Et là, les Égyptiens le supportaient très très mal, sur tout ce qui s'était suffisamment hélénisé pour être comptés parmi les Grecs. Donc voilà, des rivalités politiques. Et ça a été les premières traces d'anti-judaïsme. Sinon, je ne dirais pas antisémitisme parce que c'est anachronique. Presque. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Myriad Asbel, je vous remercie beaucoup. Je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur le radio RCJ. J'ai l'immense plaisir d'avoir reçu Myriad Asbel. Je ne la présente plus, je l'ai présenté tout à l'heure, à l'occasion de la réédition, de l'apparition de ce livre-là. Joseph, oeuvre complète, que je vous recommande de lire, d'acheter et de lire. Merci beaucoup. Pas d'un seul trait. On peut le lire, on peut le prendre. Oui, oui, tout à fait. Ça peut être même un livre de vacances. Pourquoi pas après tout. Myriad Asbel, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je remercie aussi notre ingénieur du son, Daniel Tapia, qui est toujours aussi efficace et aussi formidable. Au revoir. Au revoir. Tous les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre...